un logiciel fonctionnel est la principale mesure d'avancement je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure c'est super d'avoir une documentation complète et puis d'avoir un logiciel à 80% mais ça sert absolument à rien en tout cas pour notre client donc on va partir du principe que la seule mesure d'avancement qui aille pour notre client c'est un logiciel qui soit fonctionnel et c'est là où j'en reviens à ma notion de fini et complet peut-être que le logiciel n'est pas complet peut-être que toutes les fonctionnalités n'y sont pas encore néanmoins celles que non on a livré elles sont finies on a tout fait dessus on peut les pousser en prod en tout cas le client aujourd'hui est plus à même de savoir qu'est ce qui manque dans son application et peut-être qu'est ce que finalement on aurait plus besoin de livrer si tout ce que je lui ai livré est complètement fonctionnel et qu'il manque peut-être des grosses parties certes mais ce qu'on lui a livré c'est quand même ce qui a le plus de valeur donc aujourd'hui mon client il est capable de dire quelle est la valeur qu'a mon produit aujourd'hui et ça peut lui permettre de se projeter dans l'avenir par rapport à tout ce qui avait été prévu par rapport aux nouvelles idées qu'est ce qui sera le plus judicieux de rajouter là on a une vraie mesure d'avancement de notre projet si j'ai l'intégralité de mon produit qui est à 80% mon client ne le voit pas fonctionner ou alors avec des patchs ou alors avec des explications des promesses mais ça ça permet pas vraiment de réaliser ce qu'est le produit de le voir fonctionner en réel d'avoir des vrais retours utilisateurs donc Sous-titrage ST' 501